Avec Babou, magasin discounter de vêtements, déco et équipement de la maison. Bonjour à tous et bienvenue dans l'hebdo. Cette semaine, retour au top 14 avec la réception de Brief samedi soir. Le rugby moderne a sans doute un peu gommé les querelles de clochers. On préfère désormais le terme classico, comme les cousins du foot, pour évoquer un duel entre deux équipes aux us et coutumes antinomiques. Ça, c'est pour faire bien, mais en Auvergne comme en Limousin, on est tout heureux de revoir Clermont et Brief s'affronter dans un derby. Voilà un mot qui résonne aux oreilles des supporters et même des joueurs. Un derby reste un derby. Quand j'arrivais à Brief, tout le monde me dit que Clermont, c'est le derby quand on joue contre eux. Et chaque match, c'est un match très très dur, c'est un match très très physiquement. Chaque fois que j'ai joué contre Clermont, quand j'étais à Brief, c'est le match de l'année. Après une fin de saison, Tony Trulant en Pro D2. Brief a gardé ses atouts pour s'installer tranquillement dans ce top 14. Pas de coup d'éclat, pas d'ambition démesurée, mais une équipe et un jeu simple, structurés, qui ont déjà permis de creuser un petit écart en vue du maintien. Brief, c'est donc du sérieux, d'autant que le staff a profité de la parenthèse européenne pour faire tourner son effectif et se présenter au Michelin avec de grosses intentions pour préparer l'avenir. C'est une bonne équipe, ils n'ont pas monté le produit de pour rien. J'ai vu pas mal de matchs l'année dernière en regardant les amis jouer là-bas. Ils sont très solides devant et derrière, ça joue avec Rian qui a joué ici avec nous, qui dirige bien le Linz 3K. Il y a de qualité et nous, il faut se méfier. Du côté de la SM, pas mal de changements d'effectifs sont en vue, avec une bonne nouvelle, le retour de Jamie Cudemore plus tôt que prévu. Avec nous pour le petit plus aujourd'hui, Jean-François Fafournoux, président des TOC d'Auvergne du Puy de Dôme. Jean-François, vous venez samedi faire une animation culinaire au stade Marcel Michelin. Oui, oui, oui. On va vous rejoindre pour un petit moment, à la mi-temps. Une animation qui sera réalisée avec 11 ou 12 chefs. 6 participeront, 3 nouveaux, 3 nouveaux entrants et 3 anciens en fait. Ce sera un panier choisi par le public. La recette sera préparée évidemment froide, à base de produits crus, mais préparée sur le terrain, avec les instruments qu'on aura amenés sans cuisson, bien sûr. Et on va faire ça sérieusement. Ce n'est pas seulement du visuel. C'est un vrai défi entre des anciennes TOC et des nouvelles TOC qui seront... C'est ça. Je pense que l'idée rejoint bien en plus les valeurs du rugby. On est une association qui favorise l'échange, la formation, la rencontre, qui a 35 ans, qui est représentée sur les 4 départements. Donc cette idée d'affronter évidemment gentiment et sympathiquement les anciens avec les jeunes, c'est sympa. L'invitation de Stéphane Ranieri au stade qui sera donc un prochain TOC à votre prochaine assemblée. Vous l'avez tout de suite accepté ? Oui, bien sûr. Stéphane est quelqu'un qui a des grosses capacités, qui est sympathique, qui participe, qui nous aide, qui vient. Donc il a toutes les capacités, toutes les valeurs pour faire partie de notre groupe. Et ça tombe bien, il n'est pas loin de chez vous là. Donc on va pouvoir partager des bons moments et vous en profitez certainement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on devient une TOC d'Auvergne ? Alors en fait, il y a un parrainage qui se fait en général par un chef déjà installé. Après, les valeurs, c'est encore une fois, hormis les capacités du cuisinier qui sont... Ça, c'est toujours très aléatoire. On surveille surtout des entreprises ou des cuisiniers qui valorisent le produit, qui se servent de produits essentiellement locaux, qui ont des valeurs bien installées, qui favorisent aussi les producteurs locaux et qui participent à nos manifestations. Parce qu'au TOC, il y a beaucoup de boulot. Quand vous vous retrouvez, j'imagine que vous vous nourrissez bien, vous faites des bons petits plats les uns les autres. Comment ça se passe ? On se nourrit bien. Les assemblées générales. Ça veut dire quoi ? Des bonnes petites recettes. Oui, oui, on se nourrit bien. Alors en général, quelqu'un qui fait attention à ses clients, il fait attention à lui-même aussi. Non, non, on fait gaffe. L'idée, c'est quand même ça. Parce que je vous dis, c'est une association qui regroupe des cuisiniers de standings, d'établissements, des standings très, très différents. Ça va d'établissements comme le mien, d'établissements comme Régis Marcon qui est 3 étoiles Michelin. C'est vraiment extrêmement large. Comme ici, c'est aussi pas banal du tout. Donc, c'est ce qui est intéressant. C'est de pouvoir offrir à la clientèle une valeur, une certitude, par contre, dans des standings différents. Et comment on vous retrouve justement ? Comment on sait quel cuisinier, quel chef a une toque d'Auvergne ? C'est très simple. On a un site internet, d'une part, qui est actualisé, bien sûr. Et puis, des brochures et des manifestations couramment où on peut nous rencontrer. Pour terminer, il faut dire que vous faites gagner à cette occasion au public des chèques cadeaux ? Oui, des chèques toques qui, en fait, sont propres à notre association. C'est un chèque qui représente une somme et qui peut être dépensé dans tous les restaurants toques d'Auvergne des 4 départements. Donc, les gens pourront aisément choisir leur restaurant et puis passer une bonne soirée. Merci. On se retrouve samedi pour partager avec vous un moment de convivialité. Avec plaisir. Coup d'envoi du match, samedi 18h30, en direct sur Rugby+. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine avant le déplacement à Castres. Avec les magasins Babou. Babou, babou. Coup d'envoi du match, samedi 18h30, en direct sur Rugby.